Le pays aux mille collines est en train de devenir le pays aux mille opportunités. En 2014, le Rwanda vient de battre un record. Il a bondi de 22 places dans le classement du meilleur environnement des affaires publié par la Banque mondiale, devançant du même coup l'Afrique du Sud. Pour arriver à ce résultat, le gouvernement a levé une série de contraintes qui posaient sur l'économie, à commencer par les démarches pour la création d'entreprises. Plus simple et moins coûteuse, la mesure a bénéficié en priorité aux petits commerçants et aux jeunes entrepreneurs. Après avoir trouvé un nom, je suis allée à la RDB pour m'enregistrer. Là, ils m'ont dit que c'était gratuit. Je n'ai rien payé. Ça s'est fait en ligne et des employés sont venus m'aider. Quelqu'un qui s'appelle Jacquie m'a aidée à m'enregistrer en ligne. Et en 20 minutes, tout était fait. La RDB m'a donné un numéro d'enregistrement et des conseils pour gérer mon entreprise. Voilà comment cela s'est passé. J'étais vraiment très satisfaite. Et je me suis dit, maintenant je vais me mettre au travail. RDB pour Wanda Development Board est une innovation importante. C'est un guichet unique qui concentre toutes les procédures d'enregistrement pour les entreprises. Comme celle de Christine, elles sont effectuées en ligne, gratuitement et dans un temps record. En 2008, il fallait 30 jours pour créer sa société pour un coût d'environ 400 dollars. Aujourd'hui, le temps moyen est ramené à 6 heures et sans aucun frais. Ensuite, le suivi administratif de l'entreprise a également été simplifié. Dès qu'une entreprise est enregistrée, nous lui donnons un numéro unique qui lui servira à l'enregistrement. Mais également pour la perception des taxes et pour la sécurité sociale de ses employés. Une facilité d'enregistrement qui ne dispense pas des précautions nécessaires pour créer son entreprise. Beaucoup de jeunes entrepreneurs inscrivent leur société avant même d'avoir testé le marché. Résultat, une bonne partie d'entre eux déposent leur bilan au bout d'un an. S'assurer que l'affaire est financièrement viable reste une étape préalable. Les 6 mois précédents, j'ai travaillé dans la rue. C'était surtout pour voir combien je pouvais gagner par mois et s'il était possible de payer les taxes. Après avoir pris un local, j'ai travaillé 4 mois. Et puis j'ai fait les démarches d'enregistrement dans mon entreprise. Je paye mes salariés tous les mois en fonction du poste qu'ils occupent. Je n'ai aucun problème avec eux. Maintenant, je reçois environ 60 clients par jour. Un autre volet important de la réforme concerne les titres de propriété des terres cultivées. Auparavant, c'était une démarche administrative qui pouvait prendre plusieurs années. Or, comme les banques ne prêtent que sur présentation de ce document, très peu d'agriculteurs avaient accès au crédit. Maintenant, j'ai un titre de propriété et je vais pouvoir obtenir un prêt plus important de la banque. Ils vous font confiance à partir du moment où vous avez tous les documents nécessaires. Bientôt, je pourrais demander un prêt de 3 millions de francs rwandais et je suis encore jeune. Mon affaire va grandir et je vais augmenter encore le montant du prêt. C'est essentiel d'avoir ce document parce qu'ils acceptent de prêter beaucoup plus facilement et pour des montants plus élevés. L'ensemble de ces résultats a été obtenu après plus de 5 années de réformes pilotées par le gouvernement et financées par les bailleurs de fonds, dont la Banque africaine de développement, avec 35 millions de dollars d'engagement. La BAD a fait de nombreuses recherches dans d'autres pays africains et au Rwanda. Nous avons travaillé avec la BAD dans le secteur économique avec l'objectif d'identifier les contraintes à l'investissement privé et au développement des affaires. C'est à partir de cela que la stratégie de la BAD a été créée, c'est-à-dire son programme et son intervention. Cela a été très important pour nous. Grâce à ces réformes, le Rwanda est devenu un des pays les plus dynamiques du continent. Mais d'autres défis l'attendent dans les prochaines années, comme la réduction des coûts de transport ou la durabilité des nouvelles entreprises par exemple. Des challenges que devra relever le gouvernement pour améliorer encore l'environnement des affaires et peut-être de nouveau gagner quelques places au classement mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada